Le commissaire européen en migration, Dimitri Savramopoulos, s'est rendu mardi dans le camp d'Idoménie, dans le nord de la Grèce. Pourquoi vous ne nous parlez pas, l'interpelle ici un migrant ? L'ex-république yougoslave de Macédoine a renvoyé pendant la nuit 1500 migrants en Grèce, qui avaient forcé la frontière la veille. Environ 12 000 migrants et réfugiés sont massés dans la boue, à Idoménie. Le commissaire, aussi applaudi par certains, a rappelé l'importance de faire la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques. Le port du Pyrée, près d'Athènes, est aussi en train de se transformer en camp de réfugiés. Les féris, en provenance des îles, continuent d'arriver, remplis de candidats à l'exil en Europe. Des volontaires leur distribuent des couvertures, de la nourriture, des vêtements et des produits hygiéniques. La situation empire de jour en jour, depuis la fermeture des frontières, sur la route des Balkans. Les arrivées au Pyrée de migrants et de réfugiés en provenance des îles de la mer Égée ne s'arrêtent jamais. Environ 4000 personnes vivent autour du port, alors que 10 000 autres attendent dans les îles, le bateau qui les amènera ici. Environ 20 000 personnes vivent dans les centres de réfugiés officiels en Grèce continentale, mais beaucoup sont réticents à s'y rendre, parce qu'ils ont peur d'être piégés. Le gouvernement grec leur dit que la route des Balkans restera fermée. pour continuer le voyage à l'Europe. De l'Athena, pour l'Euronews, Kostas Tsélos.